Oshurajnish Parole de silence Tome 11 La souffrance est une question de choix. Vous voulez faire l'expérience de l'amour, oubliant que cela déclenche automatiquement un processus naturel. Vous rêvez de relations amoureuses stables, alors qu'elles appartiennent à une roue en mouvement. Pouvez-vous supprimer la nuit et ne retenir que le jour ? Certainement pas. La nuit n'a rien de douloureux, mais si vous décidez que seul le jour vous convient, vous souffrirez la nuit. Vos choix aboutissent inévitablement à la souffrance. La sérénité est le fruit de l'absence de choix, de l'acquiescement total aux aspects indissociables de la vie, de votre « oui » au jour et à la nuit, à l'acquisition et à la perte, aux applaudissements et à la condamnation. Peu à peu, un espace se révélera en vous, une distance par rapport à la périphérie. Vous sentirez la roue tourner autour de votre cœur conscient sans être entraîné par elle. Vous aurez regagné votre centre et lâcherez prise dans le monde de l'éphémère. Le nœud est d'apprendre à vivre sans exigence, sans jugement, sans choix. Réjouissez-vous de tout ce qui vous est donné et aussi de tout ce qui vous est ôté. Mais n'oubliez pas que pour savourer le dynamisme des antagonismes de l'existence, il faut éviter de s'attacher à l'une ou l'autre des polarités. La beauté éveille une soif indéfinissable en vous, une aspiration, une nostalgie. Vous êtes incapable de définir cette sensation étrange, cet appel, car ce qui vous manque, ce n'est pas un objet. Il arrive qu'en écoutant de la musique, en contemplant un coucher de soleil, en surprenant un moineau en train de se lisser les plumes, ou en humant le parfum d'une rose, votre cœur tombe soudain en arrêt, étreint par une peine suave. Vous aimeriez que cela se prolonge, que cette expérience durera jamais. Pourtant, la même musique vous semblera ennuyeuse quelques jours plus tard, et demain le moineau vous laissera indifférent. L'événement extérieur n'était donc pas la cause de ce besoin profond de paix, d'harmonie, de beauté. En vérité, vous avez faim et soif de réalisation spirituelle, de découvrir ce qui existe au-delà des vécus passagers, d'arrêter le temps et d'exister en toute éternité dans l'instant présent. C'est cela, l'esprit religieux. En vivant plus consciemment, vous découvrirez graduellement une manière d'être qu'il faut appeler divine, et non Dieu, parce que c'est une qualité, une fragrance, et non une personne. En agissant inconsciemment, vous sombrerez inéluctablement dans une manière d'être qu'il faut appeler démoniaque, et non diable, parce que c'est une qualité, une pollution, et non une personne. Le comportement inconscient génère toujours le mal, quelles que soient les apparences. Le comportement conscient est toujours juste et bon, quelles que soient les apparences. La seule démarche religieuse est d'évoluer de l'inconscience vers la conscience, afin de dépasser la dualité intérieure, de mettre fin au conflit entre les ténèbres et la lumière, et de restaurer votre intelligence naturelle dans toute sa majesté. tout ce qui émane du cœur conscient est divin. Soyez à tout moment prêts à quitter le connu et à explorer l'inconnu. Ne vous inquiétez pas de savoir si ce sera une amélioration. La question n'est pas là. C'est votre courage qui compte, votre disposition à quitter les rives mentales familières et à avancer sans repère. L'esprit aventureux est d'une valeur immense. Et n'oubliez jamais que le neuf vaut toujours mieux que le vieux. Oui, j'affirme que même si vos dispositions anciennes sont extrêmement gratifiantes et positives, il faut opter pour l'inconnu. L'important est votre choix d'apprendre, votre disponibilité face aux expériences nouvelles, votre audace de tâtonner dans le noir. Seule la méditation peut vraiment remédier à vos frustrations, votre dépressivité, votre angoisse, vos souffrances, votre sentiment d'absurdité. Vos problèmes sont innombrables. La solution est unique. Méditez. Depuis toujours, l'homme essaie d'instaurer une société harmonieuse sans y parvenir, parce qu'il oublie de se poser la question fondamentale. Pourquoi la paix ne coule-t-elle pas de source ? Pourquoi l'entente humaine n'est-elle pas un fait naturel ? La réponse n'a rien de mystérieux. Chaque homme est intérieurement divisé, confus, multipsychique, et cette pathologie est projetée à l'extérieur, répercutée au niveau social. Il est absolument vain d'espérer l'avènement d'une communauté humaine solidaire et saine tant que l'homme sera intérieurement fragmenté. La seule issue est de développer votre intelligence profonde, d'apporter un maximum de lumière dans les coins obscurs de votre psyché jusqu'à ce que votre vie soit consciente d'un bout à l'autre. Sous les rayons du cœur conscient, toutes les divisions, tous les antagonismes disparaissent. Sur le plan matériel, l'action est indispensable. Rien ne sera accompli si vous restez les bras croisés. Malheureusement, le monde s'est progressivement focalisé sur l'activité, oubliant tout le reste. Le versant actif de la vie crée des tensions, de l'angoisse, de la tristesse, car même en atteignant votre objectif, vous comprendrez que vous avez gaspillé votre temps et votre énergie. La part agissante de votre cerveau ne vous procure jamais ni détente, ni silence, ni bien-être profond. Ce n'est pas de son ressort. Pour cela, il faut aller au-delà du mental. Là, vous trouverez un abri sûr et paisible, la sensation délectable qu'il n'y a rien de particulier à faire, que vous êtes parfait tel que vous êtes, et qu'il n'est même pas nécessaire de bouger. L'humanité en est arrivée à un point où sa survie tient du miracle. Actuellement, se pose un choix crucial. Soit vous changez, rejetez tout le passé, cet héritage socio-culturel qui vous déchire intérieurement et retrouvez votre intégrité originelle, votre plénitude. Soit vous vous préparez au suicide. Le seuil de l'angoisse que l'homme peut supporter est dépassé. Bientôt, vers la fin de ce siècle, il ne restera que deux solutions. Le suicide ou sanias. Par sanias, ou la voix du cœur conscient, j'entends l'acceptation sans restriction de votre propre nature, sans rien condamner, supprimer ou camoufler. Sanias signifie être le témoin de soi-même avec une conscience totale et neutre, car tout ce qui existe en vous est votre vitalité, l'énergie dont vous disposez pour évoluer. Abordez-la sans jugement et elle sera votre amie. L'amitié envers vous-même est la plus belle expérience que vous puissiez vivre. Les pensées sont des succès d'années de l'intelligence consciente. Ce n'est pas sans raison que les mystiques ont préféré parler de non-mental plutôt que de méditation. Méditation est un terme positif. Le mental peut s'en saisir et en faire un nouveau but à atteindre. Que l'objectif soit devenu l'éveil ou l'état méditatif ne change rien de fondamental. Le but demeure. L'idée d'un futur, d'un devenir, et cela détruit la réalité présente. L'invention de l'expression non-mental a été un trait de génie. Impossible de désirer le non-mental, d'en faire un projet. Ce serait absurde. Le mental peut-il se mettre en quête du non-mental ? En d'autres termes, concevoir sa propre disparition ? La trouvaille des mystiques vous aide à ne pas tomber dans un nouveau piège mental. Très peu de gens comprennent cela. Essayez d'être le plus souvent possible en état de non-mental. Effacez vos souvenirs, n'entretenez plus de fantasmes, purifiez votre intelligence afin de percevoir le réel, l'instant présent. Un jour, l'éveil surviendra spontanément. En déclarant que vous devez disparaître pour permettre l'avènement de la vérité, je veux dire que votre égo doit disparaître, le vous que vous n'êtes pas, le vous que vous croyez être, mais qui est une illusion. Le centre intérieur que vous découvrirez en prenant conscience de l'existence réelle n'aura plus rien de commun avec votre vieille personnalité. Ce sera une individualité. Votre personnalité est une fabrication sociale. Votre individualité est une réalité naturelle, un cadeau de l'existence. L'observation vigilante et neutre de votre propre psyché vous révèle votre miroir intérieur et opère un bouleversement dans votre vie. Les pensées que vous regardez sont bronchées, palissent et s'éteignent, faisant place à une grande paix. Les émotions que vous observez avec détachement, par exemple la colère, la tristesse ou l'excitation, s'apaisent et disparaissent elles aussi. La sérénité silencieuse qui leur succède est encore beaucoup plus grande. Finalement, il ne reste plus rien que vous puissiez observer dans votre monde intérieur, plus aucun objet sur lequel la conscience puisse focaliser son attention. À ce moment-là, le témoin, l'énergie du sujet ne rencontrant plus d'obstacles, fait volte-face et remonte à sa source. Le terme objet est intéressant. Il vient du latin objectum, ce qui est placé ou jeté devant. On le retrouve dans le verbe objecter, en latin objectare, placé devant, opposé. Lorsqu'il ne reste plus aucun objet, plus aucun obstacle, votre intelligence consciente peut se mouvoir librement et regagne son centre lumineux. Je ne cherche aucunement à vous inculquer un idéal quelconque ou à vous persuader de devenir comme ceci ou comme cela. J'essaie simplement de vous aider à découvrir ce que vous êtes déjà en toute éternité. Cessez de rêver, renoncez à vos désirs, n'ambitionnez plus de devenir quelqu'un, trouvez qui vous êtes. Je ne veux pas vous distraire de votre réalité, mais au contraire vous accompagner jusqu'au point où, les yeux enfin décillés, vous pourrez demeurer en paix dans la seule compagnie de votre être réel. de votre être réel. Je ne veux pas vous aider, de votre être réel. Vous êtes de votre être réel. Je ne veux pas vous aider, vous avez des réel. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !